Vous écoutez Cosry d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites, comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat. Nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute ! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview sur le blog Corps et Esprit Martial. La première d'une longue série, Kassem Zougari prend le temps de répondre à de nombreuses questions que vous nous avez posées par mail et des questions qu'on se pose, parce que Kassem a un parcours très riche et je vais te laisser te présenter en quelques mots si tu veux bien Kassem. Bonjour, Kassem Zougari, né à Paris en 1972, pratique les arts martiaux classiques, neuf écoles, donc chez Hatsumi Sensei, chez Hatsumi Masaki, qui est donc le 34e soquet de l'école Togaku Heryu, disciple de Takamatsu. Donc bien sûr, c'est en relation avec ce qu'on appelle ninjutsu, les ninjas, quelque chose quand j'étais un peu plus jeune, beaucoup plus jeune, qui m'avait fasciné, comme beaucoup, je ne suis pas le seul, qui lance dans les études japonaises, à Hinalco Olanzo, donc en 1993. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur le ninjutsu à partir de textes japonais. C'est assez difficile, parce que bon, en général, on accepte des choses sur le bouddhisme, des choses sur l'histoire, sur la littérature moderne, classique, mais bon, un truc sur les arts martiaux, c'est souvent un peu mal vu. Enfin, c'est un peu normal que ça soit mal vu, parce que vu les pratiquants, vu comment ça se passe, surtout en Europe ou en Occident en général, au Japon, c'est un peu différent. Bien sûr, si on veut étudier, je ne sais pas, le judo, l'aïkido, ou en général le sport, mais de manière pour faire un crêpe, sur quelque chose comme ça, donc les études sportives, etc., ça ne pose pas de problème. Mais dès qu'on veut travailler sur quelque chose de bien précis, et en plus quelque chose avec, comme le ninjutsu, qui a une certaine image dans l'image des ninjas, c'est déjà compliqué. Donc déjà, il fallait faire accepter ça, et donc j'ai fait aussi à l'époque, donc ça n'existe plus aujourd'hui, un DEA, donc j'ai réussi le mémoire de maîtrise, on m'a mis en DEA, donc diplôme d'études à propondis, c'est la première année universitaire, si on veut, pour faire un doctorat. Et j'avais travaillé sur le mouvement dans les écoles classiques, et ça a donné la thèse que j'ai faite, que j'ai soutenue en 2008, un travail de 800 pages, en utilisant les manuscrits les plus anciens. Alors les plus anciens, ça ne veut pas dire qu'ils montent au Xe siècle, ça veut dire ce qui est le plus ancien dans les arts martiaux classiques. C'est au milieu du XVe siècle, 1560, 1666, à partir de là qu'on a des sources sur lesquelles on peut se poser quand on veut faire un travail universitaire sur les arts martiaux classiques japonais. Chinois, coréens, ça va être un peu plus difficile. Même si, bien entendu, on s'entend tous que la Chine, c'est le berceau pour beaucoup de choses comme l'Inde aussi, ou même encore la Corée, mais aller trouver des textes qui remontent à cette époque-là et qui sont explicites, logiques, et avec une filiation historique. Donc là, il faut courir. J'ai fait une recherche au Japon, j'ai été aussi invité comme chercheur invité au Japon, Michibunkei, Nyonbunka Kenkyu Senta, à Kyoto. J'y étais là-bas encore jusqu'à 2018, et là, je fais des arrières-retours souvent, sauf depuis Covid. Donc je donne des cours, je fais des conférences, j'écris un peu partout, et voilà. Et je donne des cours à Paris depuis un bon moment. Merci, parce que... Alors, c'est une des choses pour lesquelles on a envie de remercier le Covid, parce qu'il y a des experts qui ont du temps, et alors, notamment toi, parce que tu es le genre d'expert après lesquels on court, tu donnes énormément de conférences dans de nombreux pays. Malheureusement, peu en France, finalement. Trop peu à mon goût, toujours. C'est gentil, merci. Non, c'est dit avec le cœur. Tu parlais de l'image des ninjas, je rebondis tout de suite. Son premier livre, Ninpo, Ninjutsu, l'ombre de la lumière. Excellent livre. Comme d'habitude, je l'ai poncé, il sera proposé à la critique, comme d'habitude. Et vraiment, il retrace l'histoire du Ninjutsu, mais loin du cadre du cinéma et du manga. On rentre sur quelque chose de beaucoup plus concret. Et c'est très intéressant pour comprendre la pratique, finalement, et la voir différemment. Moi, ça a changé vraiment la vision que j'avais de cette discipline. Donc, merci pour le travail que tu fais. Et d'ores et déjà, on vous mettra, bien sûr, je vous le dis, comme d'habitude, en dessous tous les liens pour retrouver Kassem, aller le soutenir sur les réseaux, suivre son travail. Voilà, ça, c'est la moindre des choses. Tu as sorti un nouveau livre, alors je ne l'ai pas encore. Tu t'enverrais la photo, ça s'appelle Budo-sho. En japonais, ça veut dire « show », ça veut dire « écrit » en japonais, donc « kaku ». Et tu trouves ce caractère ajouté. Par exemple, quand tu dis « showdo », ça veut dire la voix de l'écriture, donc c'est traduit par la voix de la calligraphie. Et donc, Budo-sho, écrit sur le Budo, donc c'est, on va dire, sur 200-300 pages, tous les articles que j'ai écrits depuis 97-98, parce que j'en ai écrit pas mal. Enfin, j'ai écrit sur tous les styles, pas simplement sur le ninjutsu, mais sur tous les styles, parce que j'aime les arts martiaux en général. Et donc, dans ce livre Budo-sho, donc vous avez des choses sur le Katori Shintoryu, le Kashima, l'école Hittoryu, Yagyu Shinkagiryu, le Jiu-Jitsu classique des écoles, comme le Asayama Ichiyama, etc. Bien entendu, des choses sur le ninjutsu, des choses sur l'histoire du Japon. Voilà. Donc, je pense que c'est un livre qui doit être passionnant. Je ne l'ai pas encore reçu. Il est en commande, mais bon, pour le temps qu'il arrive, malheureusement, tu m'y suis pris un peu en temps. Je ne sais pas s'il est passionnant, parce qu'en fait, c'est plusieurs articles rajoutés, donc sur plusieurs années. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'évolution, si l'évolution il y a. En tant que chercheur, quand j'ai commencé à écrire, j'étais en licence de japonais, donc à l'époque, en 87-98, c'est là que j'ai commencé à écrire, puis ça continuait, maîtrise, etc. Donc, c'était intéressant, puisque ce que j'ai écrit, je le traduis directement du japonais. Donc, c'était des sources uniquement japonaises. Et même dans les sources japonaises, il faut savoir quoi choisir. C'est comme quand on veut travailler sur le minjutsu, il y a énormément d'auteurs. Il faut savoir quoi choisir. D'abord, il faut les lire, il faut comprendre, il faut voir aussi sur quelles sont les sources sur lesquelles se base l'auteur. Et ça, c'est la même chose dans les arts martiaux. Un maître enseigne quelque chose, sur quoi il se base, qu'est-ce qu'il a étudié, qu'est-ce qu'il a rajouté, pourquoi, comment. Il y a aussi le côté dramatique, parce que c'est une histoire humaine. Donc, il y a un peu de drama, un peu, ça fait un peu SOP Opéra. Mais il y a tout ça. Et donc, tout ça, il faut, quand on fait de la recherche, quand on veut travailler, quand j'écrivais un article, moi, le but, ce n'était pas de démonter une école. Loin de là. C'était toujours de présenter l'école sous son meilleur plan. Et d'un autre côté, c'était de la pratique, c'était de l'utile. Donc, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup ça. Pour moi, l'étude, c'est important. Donc, là, vous vous rendez bien compte que cette interview et puis celle qui vont suivre parlent à tous les pratiquants. Ah oui, bien sûr. C'est bien. Je pense que c'est important de prendre vraiment le temps pour renter ton travail dans cette première interview parce que, comme je l'ai dit, on en a prévu plusieurs. Alors, j'ai pris des notes. On en a prévu quand même sept. Comme avec Léo Tamaki. Donc, voilà. Vous allez vous tirer la bourre. On a pris des thèmes. Vous allez voir, il y a des thèmes qui vont être les mêmes. Comme là, ça va être les conseils aux débutants sur celle-ci. Ça vient, ça vient. Et là, par exemple, le thème dont il parlait, la transmission, le feu d'ajouter, etc. Ce sera la dernière interview, la question de la transmission. Donc, sauf s'il change d'avis dans le montage. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que Kassem, on a beaucoup de chance de l'avoir. On est très heureux. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est, je pense, très ouvert d'esprit et très bienveillant. Donc, voilà. C'est vraiment des interviews qui devraient vous plaire. J'en suis persuadé. Justement, sur le thème des débutants, comment trouver son école ? Comment, quand on débute, trouver quelque chose qui nous correspondait ? Est-ce que tu as un conseil à donner à nos auditeurs ? En fait, c'est très simple et très compliqué. Je pourrais répondre. Prenez les pages jaunes, regardez Internet, regardez, voyez, goûtez. Ensuite, restez dans ce que vous aimez. Donc, ça, ça serait peut-être la première chose la plus simple et c'est ce qui arrive à tous. par exemple, je ne sais pas. Par exemple, je ne sais pas, je veux pratiquer du karaté ou je veux pratiquer du judo ou une école de jujitsu ou je veux pratiquer du sabre ou de la boxe. Ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder un peu sur Internet, on va aller sur YouTube, on va regarder les noms, on va regarder ceux-ci, on va regarder dans un magazine puis on va aller en cours et là, en fonction de l'ambiance, en fonction de comment est le prof, s'il est businessman, s'il est accueillant, parce que le businessman, c'est aussi accueillant, s'il veut vous fédérer, s'il vous laisse faire le cours, si vous voyez comment il est avec les autres. C'est simple, c'est très simple et en même temps très compliqué comme toutes les choses simples. En ce qui me concerne, c'est très simple parce qu'on peut arriver, le premier cours, on va rester 4-5 ans, ça va nous plaire, on va être content, on va avoir le fameux Shoshin, Shoshin Wasure Bekarazu, donc n'oubliez pas cet état initial parce qu'on est enthousiasme et l'enthousiasme d'un soir peut continuer une semaine et quelquefois, l'enthousiasme d'un soir s'arrête le lendemain ou au bout d'un an, au bout de trois ans. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Mon conseil pour un débutant, c'est le conseil que je donnerais à tout le monde, c'est d'abord d'être sûr de ce qu'on recherche et ce n'est pas facile. Donc d'abord, allez voir si par exemple on aime le karaté, il y a plusieurs styles de karaté. Bien sûr, le Shotokan est le plus connu mais il y a le Gojo Ryu, il y a le Wechir Ryu, il y a le Wado Ryu, etc. Le Kyokushinka, bien sûr, il ne faut pas l'oublier et je ne parle même pas des écoles un petit peu plus, je ne vais pas dire hermétiques, mais un peu plus, moins développées comme le Panganan Ryu qui est à l'origine du Wechir Ryu, etc. Donc, allez voir tous les styles et ensuite dans chaque style, par exemple dans le Wechir Ryu, vous allez avoir plusieurs professeurs. Dans le Shotokan, vous allez voir plusieurs mouvances, plusieurs professeurs, que ce soit Feu, Kanazawa, Eskai, le style, ou les choses qui sont d'ordre de chez Kaze ou de la fédération. Ou par exemple le Wadoryu, pareil si vous voulez pratiquer le Dosek en Budo, etc. Donc, je pense qu'il faut d'abord vous cibler si c'est le Karaté, ensuite dans le Karaté, regardez tous les styles, celui qui s'apporte le plus, qu'est-ce que vous recherchez, à savoir que ce que vous recherchez aujourd'hui sera vraiment différent dans 10 ans et dans 30 ans avec la vie qui va venir. Ce n'est pas facile. Donc, allez voir au maximum, goûtez au maximum, c'est-à-dire essayez les cours, regardez, essayez de poser des questions. Le fait de poser une question va vous dire tout de suite si le professeur en face ou l'enseignant, le maître, le gourou, ce que vous voulez, va vous répondre de manière bienveillante, va être droit avec vous, va vous proposer plusieurs choses, va vous dire allez voir ailleurs, regardez tout, ou tout simplement va vous toiser du haut de ses grades et de sa position. Une fois que vous avez tout vu, tout mis à plat, regardez ce qui vous a touché le plus. Tout en sachant que ce qui vous a touché le plus peut être aussi sujet à caution en fonction de comment on est dans la tête à ce moment-là. Ah, c'est ce que je veux voir ou quoi que ce soit. Je suis d'accord pour une certaine courtoisie de convenance. Je suis d'accord aussi pour que les choses rentrent dans un certain cadre quand on va voir une personne mais il ne faut pas oublier que la personne qui vient nous rencontrer, donc la personne de l'extérieur, qu'on dirait un gaijin en japonais, c'est ça ce qu'elle veut dire. Ça ne veut pas dire un étranger, un gaijin, ça veut dire une personne de l'extérieur. Et dans les arts martiaux classiques, vous avez le terme de soto deishi, donc le soto, qui est gai, qui a la même lecture, qui veut dire l'élève de l'extérieur. Donc toute personne qui va venir à l'intérieur est à la base quelqu'un de l'extérieur. Et il faut lui faire honneur, il vient de l'extérieur, ce n'est pas facile, il vient de loin, ou il vient d'à côté, mais il vient de l'extérieur. Donc il ne remet pas mal de choses en cause, il n'a pas peut-être les connaissances, peut-être qu'il est peut-être un peu, on va dire, raide, il y a beaucoup de choses. Donc il faut faire preuve de bienveillance. Donc je pense que pour un débutant, c'est de regarder la relation humaine qui se dégage déjà de la personne au-delà de la technique. Parce que si vous restez pour la technique, la technique, vous pouvez la trouver n'importe où. On est au jour d'aujourd'hui des choses qui sont profondément travaillées, peut-être un peu trop à mon goût ou trop techniques pour être technique, alors que bon, il ne faut pas oublier qu'un combat, ça commence par une bonne droite ou un bon coup de pied ou simplement courir. Il y a des choses qu'il faut vite remettre à leur place. Mais regardez comment la personne qui vous accueille est, comment se trouve l'ambiance. Faire attention aussi que quelquefois l'ambiance peut être surfaite. Ce n'est pas facile. Donc goûter, regarder, voir, ensuite choisir. Mais il ne faut pas oublier que dans le choix, il y a des conséquences. Oui, c'est un très bon conseil. Vraiment, merci. Merci pour ce conseil qui est précieux. J'aime beaucoup. Donc, merci énormément. On avait fait un petit article que je mettrai en lien justement sur comment, quoi regarder quand on va dans un dojo peut-être pour se faire une idée, pour réussir à prendre son avis aussi. On recoupe ton avis avec des conseils un peu différents parfois. Donc, je me permettrai de le mettre en lien. Voilà, ça peut compléter. Alors, tu as parlé de poser des questions justement. Comment c'est vu ça au Japon, un débutant qui vient et qui pose des questions ? Parce qu'il y a beaucoup de mythes en France. Moi, je n'ai jamais été étudier au Japon. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est mal vu ? Alors, tout dépend du professeur auquel. Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a d'abord une culture au Japon qui est complètement différente de l'Occident. Bien sûr. Par exemple, à l'université, bien sûr, tu peux poser des questions. J'ai été à l'université, j'étais chercheur, j'ai donné des cours à l'université. Donc, j'ai eu des élèves qui étaient soit qui étaient déjà engagés dans une thèse. Donc là, les questions-réponses sont un peu différentes et c'est différent que quand tu dois faire un cours à quelqu'un, tu dois expliquer quelque chose à quelqu'un. Donc, en général, l'élève ne pose pas trop de questions au Japon. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à copier, écouter, incurgiter et ensuite, on pose la question. Donc, il y a tout un processus. Alors attention, tout n'est pas comme ça. Après, il y a dans l'ordre du dojo, il y a toutes ces images où on a créé un maître inaccessible à qui on ne pose pas de questions et ce genre de choses existaient déjà pendant la période d'Edo. Donc, 1603, 1868, 1869 en fonction de quel historien. Mais bon. Et toutes ces... tous ces cloisonnements qui n'existaient pas, qui n'existaient pas dans les arts martiaux classiques, qu'on aille en Chine, en Corée, au Japon, c'est la même chanson. Le maître n'a pas beaucoup de disciples, il se balade un peu partout, il n'a pas de dojo, le dojo n'existe pas. Donc, la relation, elle est directe. Et cette relation, d'abord, elle se fait au travers d'un combat. Donc, la relation, elle se fait au travers d'un combat. il n'y a pas trop de discussion. Et c'est celui qui est capable et celui qui n'est pas capable. Celui qui essaye mais qui n'y arrive pas. Il y a une différence d'âge entre l'élève et le disciple. Oh pardon, entre le maître et le disciple. Entre le maître et le disciple, il y a une différence d'âge. Et il y a une expérience. Et là, on va dire que la force de l'expérience, l'efficacité et le poids de cette expérience ne pose pas de questions. Ne t'impose pas de poser des questions. Elle te remet tout de suite à ta place et la seule chose à faire, c'est de te taire et de te copier et de te comprendre par toi-même. Et si le maître est sympa, si le maître est gentil, si le maître a, on va dire, un peu de cœur, si lui-même n'a pas oublié qu'il était à la place du gars en face et en fonction, bien sûr, de son cœur, des qualités de son cœur, il va te répondre. Et là, on rentre bien dans un cadre bien spécifique des arts martiaux classiques d'une relation humaine de 1 à 1, de 1 à 2. On n'est pas dans un cadre d'utile, je vais enseigner, je suis à l'université, je suis à l'école ou je donne un cours de judo, de karaté, de kendo, diplôme d'état, etc. Avec toutes ces idées pédagogiques, voilà comment on va enseigner, prise de contact, etc. Ça n'existe pas. La prise de contact dans le combat, c'est la prise de contact. À partir de là, ce qui va se passer et comment ça va se passer si le maître, décide de ne pas te trucider, de te couper et rien que te désarmer et toi, tu lui cours après, oui, acceptez-moi comme disciple, tu te mets à la file indienne et on va voir comment ça va se passer. On verra si tes qualités de cœur me permettront à ce que mon cœur et ton cœur matchent, entre parenthèses, entrent en phase. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre parce qu'on a trop tendance à regarder l'enseignement des arts martiaux sous deux prismes. Soit un, c'est l'esprit énorme français, c'est comme ça que je l'appelle, ou norme européenne ou norme occidentale. C'est-à-dire, je viens, je pose des questions, c'est comme si, c'est comme ça et tout à l'heure, le maître dépasse les lèvres. Ça, c'est l'idée générale qu'on a ici. C'est complètement différent au Proche-Orient et en Asie. Même si je reconnais que cette idée occidentale est influençable, influence beaucoup. Influence beaucoup. Ensuite, il y a une autre manière de penser qui est plus un peu dans tout ce qui est herménotique de la phénoménologie, de tout ce qui est dans le monde initiatique et qui est très dangereux aussi à tenir parce que beaucoup vont l'utiliser pour se poser comme gourou. Tu n'as pas à me poser de questions, tu n'as pas l'âge, etc. Il n'y a pas un enfant qui n'a pas posé une question à son père. Bien sûr. On a tous posé peu importe le pays, pourquoi, pourquoi, tellement que ça saoule les parents, tu verras quand tu auras mon âge. Mais en général, c'est un père répond. C'est comme ça, c'est comme ça. Il va dire encore pourquoi jusqu'au moment où, écoute, là, tu saoules. Mais l'élève est là pour tester la patience du maître et le maître est là pour enseigner la patience, pour montrer la patience. Et si déjà l'élève a lui-même un peu de patience, quelques lumières, quelques traces de patience au fond de lui, ça va édifier quelque chose de grand. On va rentrer dans la transmission. Mais au Japon, moi, personnellement, je suis ouvert à la question. Hatsumi Jensei, tu peux lui poser toutes les questions. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il va te répondre ce que tu veux entendre. Là, il faut bien comprendre. Tu peux poser toutes les questions que tu veux, mais la réponse ne va pas être automatiquement ce que tu attends ou il peut carrément répondre ce que tu veux. Moi, j'ai assisté plusieurs fois, par exemple, quelqu'un qui vient voir Hatsumi Jensei et qui lui dit c'est vrai que les neuf écoles qu'on pratique, c'est toutes des écoles samouraïs, n'est-ce pas ? Il dit oui. Une semaine après, quelqu'un vient, toutes les écoles qu'on pratique, c'est toutes des écoles ninja. Il dit oui. Alors moi, je suis là parce que je traduis dans les deux sens. Je lui dis, mais Sensei, vous savez que vous avez répondu ça ? Il me dit oui, c'est ce que j'ai répondu. Il va répondre ce que tu as envie d'entendre. Alors tu vas me dire, mais c'est se foutre un peu de la tête de l'élève, non ? Il vient de loin, tu ne veux pas lui faire de mal. Tu sais, quelqu'un qui a fait, je ne sais pas moi, plus de 10 000 kilomètres pour venir te voir, qui ne parle pas la langue, qui est fatigué et qui vient te poser une question, tu ne vas pas lui dire est-ce que tout ce que tu fais c'est nul, tu t'es complètement trompé ou quoi que ce soit ou quoi que ce soit. On n'est pas à ce niveau-là. Il faut prendre les choses avec un peu de psychologie, il faut faire attention. Donc je pense, alors après, ça dépend les dojos, ça dépend les professeurs. Il y a des professeurs qui acceptent la question. Ça peut être par exemple, pendant qu'il démonte la technique, alors il la démonte puis ensuite, il va voir groupe par groupe qui sont comme ça et dit, ça ne sait, je n'ai pas compris, il va voir, tiens, ben voilà, et te le remontre, une fois, peut-être deux fois. Si tu pousses jusqu'à trois fois, faire attention. En ce qui me concerne, ça ne me dérange pas de remontrer mais il y a un moment où il faut que l'élève en face fasse preuve d'une certaine maturité. Attention, on ne parle pas d'enseignement pour les enfants. Ça ne va jamais enseigner aux enfants. Il faut attendre très longtemps pour que ça se commence comme ça et quand ça s'enseigne aux enfants, c'est plus du sport, c'est plus de la rigolade, c'est un autre type de discipline. Je parle, on va dire, quelqu'un qui a entre 16 à 20 ans et même après, la manière dont on va lui répondre, la manière dont on va lui répondre, il faut aussi lui apprendre à développer la capacité à copier, à pratiquer, à étudier et à trouver la réponse par lui-même. C'est important. Déjà, s'il a la question, c'est déjà pas mal d'avoir les questions. C'est le début, c'est même le commencement. Qu'est-ce qu'est la question ? On le dit souvent en philosophie, la question n'est autrement qu'une réponse déguisée. Donc, je pense que de ce point de vue-là, moi, je n'ai pas de mal à ce qu'on me pose des questions. Je n'ai jamais trop posé de questions à ce que je me suis dit, mais ce n'était pas respect, l'âge. Il y a un moment où on a un certain âge et aussi un blocage culturel. Il y a un peu la peur de poser une question. On cogne. Donc, il faut savoir poser des questions. Poser une question, c'est un art. Pour moi, en ce qui me concerne, poser une question, c'est un art. Et la réponse sera toujours proportionnelle à la question. Maintenant, si on tombe sur quelqu'un qui a suffisamment de bienveillance et qui a un bon cœur, il peut prendre les choses plus gentiment et va répondre gentiment. Par contre, quelquefois, il y a une manière de répondre qui va être complètement le reflet de la question. Donc, répondre, il y a une responsabilité dans le fait de répondre et il y a une responsabilité dans le fait de poser une question. Maintenant, on peut ne pas être content de la personne de la manière « Ah, je n'ai pas aimé ce qu'il m'a dit. » Tu vois, « Je n'ai pas aimé ce qu'il m'a dit. » C'est parce que on est encore dans l'émotif. On est encore dans beaucoup de choses quand on pose une question. Donc, c'est un art de poser une question et c'est tout un art d'y répondre. « Je comprends. » « Je comprends. » Merci pour ce retour parce que ce n'est pas évident pour les pratiquants qui vont pouvoir… Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, je reçois beaucoup de questions, je me demande pas mal de choses. Je pense que c'est ton cas aussi. Paraît pour Léo, paraît pour tous les professeurs que tu as interviewés et d'autres professeurs. Si tu prends quelqu'un qui est né dans les années 40, dans les années 40, donc avec une manière de penser bien spécifique à qui… Par exemple, moi, par exemple, je suis très proche d'Ishizuka qui est un des premiers disciples d'Atsumi et pas qu'il n'aime pas les questions. Les questions, il sait les poser, il les comprend, mais il est parfois donc aux prises avec des gens qui vont poser des questions pour lui qui sont illogiques. Pourquoi tu me poses une question comme ça ? C'est de l'ordre du sens commun, du bon sens. Tu devrais avoir ça en tête. Par exemple, lui, quand tu vas lui dire mais comment on prend Ichimondi, comment tu prends une position, il va dire comme ça. Il ne va pas t'expliquer que le genou doit être là, 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 là. Et en plus, avec l'âge, quand tu as 70 ans, quand tu as 60 ans, tu ne réponds pas de la même manière que quand tu as 30 ans. Quand tu es déjà posé, quand tu ne cherches rien à prouver, quand pour toi, l'art, c'est de l'ordre de l'intimité, de l'intériorité que tu sais ce que tu vaux. Tu n'as rien besoin de prouver. Tu n'es pas là en train de faire la morale aux autres. En fait, tu ne fais jamais la morale. Tu es respectueux. Tu dis, les pauvres, il faut laisser faire que jeunesse se fasse ou il faut du temps ou peut-être qu'il n'y arrivera pas. Je ne sais pas. Tu n'es pas conclusif directement. Tu n'as pas de conclusion hâtive. Tu n'es pas fermé. Tu laisses ouvert et chacun doit suivre son chemin d'une certaine manière. Il va tomber, il va se relever. Quand tu tombes avec une personne qui a un certain âge, peut-être qu'il ne va pas vouloir répondre à la question. Peut-être qu'il a besoin d'avoir une certaine intimité avec toi, que tu le connaisses depuis longtemps. Il faut que, par exemple, je ne sais pas, il y a des moments où tu peux poser des questions autour d'un verre, autour d'un repas. Ce n'est pas la même manière que quand tu rentres dans une question de session où là, on rentre dans… Ce n'est pas pareil. Je pense que la réponse va changer avec le temps. Oui, avec le temps et le contexte comme tu le dis, bien entendu. Dans les arts martiaux classiques, rien n'est défini. Il y a des choses, il y a des grandes règles, il y a des grands principes entre parenthèses, même si je n'aime pas trop utiliser le terme de principe. Mais il y a déjà des choses qui sont de l'ordre, on va dire, du naturel, du phénomène, de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui entoure et construit une relation humaine. Donc, bien entendu, il y a l'endroit, le lieu, etc. Mais ensuite, après, il y a comment la question ? Parce que la question qu'on va se poser aujourd'hui, qu'est-ce qu'un bon Ski, qu'est-ce qu'un bon Kelly, ce que tu vas dire aujourd'hui va changer et évoluer. On le sait, ça. Par contre, ça serait stupide d'être, comment ? De dire que c'est comme ça et point la ligne, j'ai la science infuse, je suis la vérité, je dis la vérité, etc. Alors, en plus de dire que je dis la vérité, c'est assez arrogant. La vérité, elle n'a besoin de personne. Mais même avoir l'idée de j'ai trouvé la vérité, rien que ça, c'est quelque chose d'arrogant et de triste. L'essai de dire j'ai trouvé. Simplement, on va un peu parler d'arts martiaux là, mais simplement, si on rentre par exemple dans tout ce qui est études, que ce soit scientifiques ou même universitaires ou quoi que ce soit, on sait tout de suite que ce qui va être trouvé aujourd'hui peut être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ou dans une semaine complètement démonté scientifiquement. Donc, il faut toujours, je pense, dans l'étude, mais même dans les arts martiaux. D'ailleurs, s'il y a eu de l'influence du néo-confucianisme, du taoïste, c'est pas vrai pour rien et puis l'histoire des arts martiaux le prouve, manque d'humilité, c'est ce qui fait échouer. L'arrogance, c'est ce qui fait tomber. Donc ça, c'est ce que tu dirais aux débutants d'éviter ? Ah oui. Dès qu'il y a un prof qui est un peu fanfaron ou qui se la pète, c'est pas quelque chose à copier ça. De toute façon, dès qu'un an qui se la pète, automatiquement, il devient une cible. Quand on devient une cible dans les arts martiaux, c'est pas bon. Bien vu. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais... Dans les arts martiaux, il faut éviter d'être une cible. Alors, judo, karaté, kendo, aikido, ça rentre dans un système bien spécifique. Il faudrait les prendre au cas par cas pour les expliquer. Mais l'art martial classique, classique, si on parle de wushu, donc technique militaire, littéralement, wushu, technique moyen, art militaire, donc c'est tout ce qui est lié avec le combat pour tuer, survivre, et ensuite, envahir, information, assassinat. Donc, on est loin de kata, pomse, dégainé comme ça. Il n'y a pas de rituel là-dedans. On tue, on survit. Donc ça, il faut bien être clair. Il y a le terme wushu, et quand on dit wudho, c'est une autre manière de dire wushu, mais en lui donnant un petit côté un peu... Allez, on va un peu le nettoyer. Mais ça reste militaire. Ça reste militaire. À la base, tous les maîtres, quel que soit l'école ou quel que soit le style, même si on prend des gens comme Jigoro Kano, qui n'est pas un combattant, mais qui est un cas qui a cherché à vouloir être fort, qui a cherché à construire son corps. Ça, c'est indéniable. Après, bien sûr, il y a son chemin qui va être un peu différent d'un funakoshi en shotokan, d'un motogu pour son style, ou d'un weshiba, ou encore d'un nakayama hakudo pour le yaïdo, etc. Donc, chacun, à un moment donné, veut être fort. C'est très masculin, c'est comme ça, il n'y a aucun problème. On veut être fort, la figure du père, etc. Le roi lion, si on veut, on ne fait pas de problème. On veut être fort et après, c'est comment, quels sont les moyens qu'on va arriver pour être fort et qu'est-ce qu'on cherche pour être fort. Et comment on va changer dans ce côté fort. Parce que qui dit fort, dit raid. Tout ce qui est fort, tout ce qui est sérieux, tous ces mots-là, en français, ça va loin, va toujours avec une forme de raideur. Alors, dans ton parcours, je sais que tu as été surpris quand tu arrives au Japon, entre guillemets, d'une ligne du dessus que tu découvrais. comment éviter cet écueil quand on est débutant de tomber dans une école qui finalement ne nous conviendrait pas dans une sorte d'utopie peut-être, d'une projection qu'on aurait sur une discipline. Comment réussir à rester un peu, en fait, garder un éveil, enfin pas un éveil, mais un esprit lucide sur ce qu'on pratique parce que souvent, on est un peu fanatisé, on se dit, je vais pratiquer telle discipline. Peu importe les disciplines, ça peut être du MMA comme ça peut être du Yaido. Il y a toutes les disciplines, on peut avoir des projections dessus et finalement être un peu hypnotisé et se dire c'est ce qu'il y a de mieux, etc. Comment éviter cet écueil quand on débute ? C'est très difficile de l'éviter. Je pense qu'il faut plonger dedans. Il faut plonger dedans, il faut faire son expérience. Ensuite, après, il faut espérer, et là, je dis bien espérer, qu'avec le temps, il y aura, parce qu'il va y avoir des trahisons, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des déceptions. Tu es dans Game of Thrones, là, ça y est, c'est parti. Si tu regardes une école classique, que ce soit l'école Katori Shintoryu, Tenshin Shinyoru, Katori Shintoryu, Kashima, Shinkageru, il y a n'importe quelle école, même chez Shaolin, même chez Shaolin, qui sont du nord du sud, ou dans les écoles de karaté elles-mêmes, il y a des problèmes. Tout n'est pas rose. Les arts martiaux, les arts martiaux sont une réponse aux problèmes. Ça veut dire que ça ne peut que marcher que dans les problèmes. Ça ne marche pas dans le confort, ça ne marche pas dans tout. Si je te prends le cas du ninjutsu, parce qu'on a parlé du ninjutsu, ninjutsu, le terme nin, shinobu, donc c'est la deuxième lecture, shinobu, etc., traduit le fait de la patience, mais pas simplement que la patience, il y a le terme de l'endurance. Par exemple, dans tous les arts martiaux classiques, il y a un terme que tous les arts martiaux classiques au Japon, je pense en Chine aussi, alors après, le Japon et la Chine partagent les mêmes caractères, les mêmes kanji, kanji qui veut dire les lettres de la dynastie des Han, venus au 7e siècle au Japon. Donc, le caractère va parler à un chinois comme à un japonais, le caractère ninjutsu, de ninja, de shinobi, etc. Pourquoi ? Parce qu'on va le retrouver dans nintai, cette notion qu'on trouve dans tous les nintai que tout le monde va traduire, soit par la patience, en fait, c'est plus profond que ça un nintai, c'est le double effet de la patience. Tu as nin, qui est donc à la fois la patience, l'endurance, mais qui veut dire aussi cacher, tenir caché, enfouir, à la dérober. Maintenant, si on fait une étude du caractère, une étude étymologique du caractère, on remarquera que la partie du haut ne signifie pas l'épée, mais signifie le tranchant, donc le fil du sabre et la partie du bas, le cœur, le fameux kokoro. Mais alors, ce n'est pas le cœur physique, ici, c'est le cœur psychique. Donc, il y a plusieurs manières de le voir. Ça veut dire, un, ça peut être, par exemple, être au cœur du danger, être au cœur de ce qui est dangereux, première chose. Deuxième chose, ça veut dire aussi, dans le cœur, on souffre, on a quelque chose qui nous fait très mal, mais on ne dit rien, on continue. Donc, il y a là l'idée de patience, d'endurance, de persévérance et il y a aussi cette idée d'acceptation à l'intérieur, un peu plus loin, plus profondément. Et quand on utilise le tai, le nintai, tai qui est taeru, qui est un verbe, alors parce qu'il y a beaucoup de kanji, tai comme tai jutsu qui veut dire le corps, là non, ce n'est pas pareil, là c'est taeru, donc qui signifie aussi le fait d'endurer. Donc, c'est la double résistance dans le fait d'endurer et de persévérer. Donc, ça, c'est dans tous les arts martiaux, c'est une notion commune à tout le monde. C'est comme la patience, il n'y a pas le copyright religieux dessus. La patience, c'est autant pour quelqu'un qui pratique la religion ou une spiritualité ou quelqu'un qui est athée, peu importe, ou un philosophe. On est tous réunis de le fond que la patience est une vertu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une image, bien entendu. Moi, je suis arrivé, j'étais un kamin, j'ai kiffé, moi, l'image ninja, j'ai kiffé Zoro. Encore aujourd'hui, quand je regarde, j'aime bien. J'ai aimé les films de Shoko Zugi, Ultime Balance. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était possible. J'ai vu que c'était possible. J'ai cru que c'était possible. Et je suis arrivé en poussant la porte d'un dojo. Bon, alors, bien sûr, je n'ai pas parlé de ça. Mais au fond de moi, j'y croyais encore. Un jour, on va aller mettre des griffes, on va grimper. Mais bon, j'avais quoi ? J'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans. Bon, à ce stage-là, c'est normal. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il faut espérer qu'on va pouvoir faire avec la patience, manière dont le professeur est avec les élèves. Et voilà, il va y avoir des mensonges, il va y avoir des petits coups de par derrière, il va y avoir ce qu'on dit devant et ce qu'on fait par derrière. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, très connu. Puis, on va se poser aussi des questions techniques. On va se poser des questions techniques. On arrive à un certain niveau, on pense qu'on est jeune, on arrive à un certain niveau, on voit que les choses ne vont pas comme ça. On voit, alors, on commence à avoir accès à des vidéos. Bon, aujourd'hui, il y a Internet. On voit que telle personne qui se dit de tel maître ne bouge pas comme lui, que c'est pompé un peu à droite, à gauche. Donc, on évite encore toujours d'amener la question parce qu'on a peur, on est jeune. On voit aussi qu'au niveau du savoir, on commence à s'intéresser à d'autres styles. Pourquoi ? Parce que ce qu'on fait, on sent que quand on va dans la rue ou quand on a affaire à des amis qui pratiquent la boxe thaï, le kick, le kyokushinkai ou tout simplement des gars qui sont costauds dans la rue et qui ne sont pas des sportifs, mais quand ils mettent une bonne droite, c'est une bonne droite. Ce ne sont pas des sportifs de haut niveau, mais ce sont ce qu'on appelle des combattants, des vicieux. Et on voit que ça ne marche pas. Alors, on se pose des questions. Et puis, on voit aussi qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a ce qui est dit, ce qui est fait. À ce moment-là, tout ça, ce sont des signales ou des signes qui devraient permettre à l'individu, si il est en recherche sincère et authentique. J'ai rajouté authentique parce que sincère, ce n'est pas suffisant. On peut être sincère simplement parce qu'on veut quelque chose. On est tous sincères quand on veut quelque chose. Maintenant, c'est la nature derrière la sincérité qu'il faut questionner sur le long terme. Donc, il va y avoir des signes qui vont arriver et ces signes-là sont des signes soit pour se réveiller, soit pour rester encore plus esclaves. C'est au choix. C'est au choix. je pense qu'il ne faut jamais, jamais, jamais perdre l'esprit critique. J'entends bien l'esprit critique sans être guidé par l'émotivité. Les arts martiaux, en général, quels qu'ils soient, doivent se démontrer. S'il y a le terme de démonstration pour démontrer ici ou cela, ça, c'est une chose. On va dire que c'est le côté un peu cinéma qui est très intéressant et bien entendu que je ne dénigre pas. Le côté théâtral, tout ça, c'est très bien parce que c'est aussi ce qui attire. Il y a un côté esthétique dans les arts martiaux. Il ne faut pas le nier. Mais il ne faut pas que l'esthétique prend le pas sur l'efficacité. Quand par exemple quelqu'un dit « la technique marche comme ça », il faut qu'il soit capable non seulement de la faire marcher tous les jours, peu importe le grade, peu importe le style, peu importe la personne qu'il va me rencontrer et il ne faut pas qu'il soit dans son meilleur jour pour que ça marche. Et ça, il faut que la personne en face, l'élève, quand il arrive, il soit capable de ne pas oublier que le monde est vaste et qu'il y a une multitude de personnes, une multitude de styles et que la meilleure manière de s'enrichir, c'est de rencontrer, d'aller voir, d'aller à la rencontre des gens. Merci. Ça, c'est un message aussi qu'on essaie de faire passer sur les stages, les restés ouverts d'esprit. Il faut un stage, ça sert à ça. Un stage, ça sert à ça. Un cours, ça sert à ça. Aller voir un autre professeur, quelquefois, on apprend à respecter mieux ses parents par l'intermédiaire d'une tierce personne. Quelquefois, on apprend quelque chose dans notre propre style parce qu'on a rencontré quelqu'un qui faisait quelque chose de complètement différent mais que dans sa manière de faire différente, il y avait quelque chose de commun qu'on pouvait utiliser pour soi afin d'enrichir son propre style et de s'enrichir d'un point de vue personnel. Ce n'est pas pour rien que la plupart des karatékas, quand ils arrivent à un certain niveau, et je dis la plupart, alors attention, il faudrait bien sûr prendre au cas par cas, mais ceux qui se sont beaucoup abîmés en karaté, énormément. En général, c'est le Shotokan et le Shikoryu qui vient en première phase et un peu le Kyoku Shinkai. Eh bien, tous vont vers le Tai Chi Chuan ou le Qigong, vont tous vers ce qu'ils appellent les arts internes ou après ça peut être le Yi Chuan, le Da Chai Chuan. Tous vont vers ce style-là. C'est quand même assez étonnant. C'est les arts martiaux chinois entre parenthèses, donc les arts martiaux internes ou quoi ? Où on va travailler des choses en douceur, où on va travailler des choses en prenant le temps parce que ça vient aussi avec l'âge, ça vient aussi avec le fait qu'on est un peu blessé, ça vient aussi avec l'expérience. Alors, pourquoi attendre l'expérience pour ne pas commencer directement ? Avoir un professeur qui nous enseigne comme ça directement. Parce qu'on enseigne par l'exemple, c'est l'exemplarité qui est le maître mot. Oui. Quand tu dis « shihan » en japonais, « shihan » que les gens traduisent par « maître instructeur », ça ne veut pas dire ça. « Shi », c'est le maître, comme dans « shisho » en japonais. Et quand tu veux dire « un instructeur » en japonais, par exemple, aujourd'hui, tu utiliserais le mot anglais que tu « katakesse instraka » donc tu vois, ça veut tout dire. Si maintenant, tu veux parler d'un instructeur dans le sens d'un instructeur qui enseignait au shogun, c'est le terme « shinamiyaku » et qui veut dire « montrer le sud ». Pourquoi ? Parce que dans les textes chinois de stratégie militaire, « montrer le sud », c'était « montrer la victoire ». Donc, celui qui montre la victoire était un instructeur. Donc, on appelle ça un « shinami ». Mais en général, en général, le terme qui va pour un maître c'est « shisho ». Voilà. Ça, ça veut dire le maître. Et quand tu dis « shihan », on comprend le terme de « shi », de « shisho » et on rajoute au mot, au caractère « han » qui signifie le modèle. Donc, le maître modèle, en général, un maître, un professeur, un enseignant, un papa, c'est un modèle. Ils montrent le modèle. Donc, on est loin. Par contre, un enseignant, bon, il enseigne. J'aime bien dire que dans l'enseignement, on se saigne. Simplement pour utiliser ce terme-là, parce que c'est vrai qu'enseigner, c'est se saigner. Il faut se saigner pour ses élèves. Surtout qu'on a différents types d'élèves qui viennent. Toi qui es professeur à l'école, tu sais ce que c'est. On se saigne pour les élèves. Préparer les cours, faire en sorte qu'est-ce qu'ils vont comprendre comme ça. Il y a vraiment le fait d'être attaché à vouloir les élever. Élèves qui s'élèvent. Pour moi, un maître, c'est ça. Un maître, c'est celui qui a un sens profond des autres. Bien sûr, pour lui, c'est normal. Il faut qu'il pratique. Il faut que ce qu'il montre ait du sens, donne du sens. Je pense que c'est important d'avoir ça. Mais c'est à tout à chacun. C'est l'expérience de chacun qui va les amener soit à regarder. En général, cette expérience, elle naît dans quoi ? Comme tu l'as dit, Game of Thrones, elle va naître dans une déception, dans une trahison, dans ce qu'on croit être une trahison. Il y a deux choix. Quelquefois, on peut croire que ce qui s'est passé, il m'a trahi ou je suis déçu. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'il m'a trahi et déçu du point de vue technique ou du point de vue humain ? Si du point de vue technique, le gars, le maître, le prof, il est toujours carré, ça marche toujours. Il te le dit en A, il te le dit en B, il te le dit en C, il te le dit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, ça marche. Peu importe la personne en face, ça marche. Qu'il soit malade, fatigué. Maintenant, s'il dit quelque chose à quelqu'un d'autre qu'il ne t'a pas dit à toi ou qu'à toi, il l'a dit différemment ou un de ses mots a dépassé sa pensée ou il t'a dit quelque chose qui t'a blessé, va le voir, parle avec lui si c'est quelqu'un d'honnête, s'il a bien pratiqué, s'il le pratique, il acceptera l'échange et il s'excusera. Il n'y a pas de honte à s'excuser, bien au contraire. Maintenant, si tu te penses trahi parce qu'il t'a fait payer alors qu'il aura fait du fait payer qu'il a fait payer un tel, etc., mais que techniquement, le gars n'a pas changé, là, ce n'est pas une déception, c'est un problème entre soi et soi. Il y a trop d'attachement. C'est quand les sentiments guident la pratique, quand les sentiments guident le fait d'apprendre. Ce n'est pas bon, il faut faire attention, il faut faire attention à tout ça. Ce n'est pas facile, ça s'apprend. Tu as dit, une technique doit fonctionner toujours dans tous les cas. Est-ce qu'elle doit fonctionner dans la même forme ou alors est-ce qu'on doit s'adapter à la forme du jour, selon toi ? Le problème, c'est le mot forme. Et après, c'est... Moi, quand tu me poses une question, c'est très important, pour répondre à ta question, je veux être sûr de l'intention qui est derrière de ta question. Et donc, pour moi, c'est le travail des mots. Quand tu me dis la forme du jour, c'est quoi la forme du jour ? Il pleut, il neige, c'est quoi ? C'est la saison ? Exactement, ça peut être il pleut, il neige, je me suis fait une entorse à la cheville, donc il faut que j'adapte la technique. Est-ce que, selon toi, l'adaptation de la technique à la morphologie, à l'état physiologique, à l'état psychique est quelque chose de nécessaire ? Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a l'adaptation innée, et ça, c'est l'art martial, et l'adaptation réfléchie qui est, je vais adapter parce que voilà, 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 voilà. Ce n'est pas pareil. Tu as eu une blessure à la cheville, tu as mal à la cheville, tu as mal, par exemple, à la cheville gauche, on dit. Donc, tu ne peux pas être sur la cheville gauche quand tu fais technique, tu vas les faire sur la cheville droite. Très bien, tu vas adapter, tu vas faire ton mouvement de telle manière, ton coup de pied va changer, la manière de faire de ce qui va changer, etc. Toi qui vis ça, toi qui vis ça, tu vas découvrir quelque chose dans ton corps en fonction de la blessure parce que le manque, le manque ou le fait que quelque chose soit interdit va t'ouvrir une porte sur toi-même. Ça, c'est très important. Le fait, par exemple, de jeûner te fait comprendre par exemple, normalement, normalement, mais en général, oui, le fait de jeûner te fait comprendre la valeur de l'eau et de la nourriture. Ça signifie que quand quelqu'un a faim et à soif, normalement, tu devrais comprendre. Si maintenant, tu jeûnes simplement pour maigrir, c'est un autre type de choses. C'est pareil. Donc, le manque, une blessure, t'apprend sur toi-même, te fait réfléchir sur toi-même, les conséquences, le pourquoi, le comment. Et ensuite, quand tu vas faire ta technique, bien entendu, tu vas adapter. Mais, ce que tu vas adapter en général va être de l'ordre du petit détail. il n'y a que toi qui peut le voir parce qu'il n'y a que toi qui sait qu'il y a mal à la suite. Sauf si tu es en face de quelqu'un et ça arrive ou tu es un gars qui sait lire le corps comme c'est jamais, une sorte de tueur professionnel, ce qui était le cas de la plupart des guerriers de très haut niveau qui étaient capables de lire dans la manière de marcher le poids de la personne, si par exemple les droitières ou gauchières, si elles poussent trop sur le pied d'avant, si elles les épaules, etc. espérons qu'on ne contente pas ce genre de personnes ou espérons qu'on ne contente ce genre de personnes parce qu'on apprend encore plus. Mais, donc, tu vas adapter quelque chose qui est de l'ordre d'abord du personnel, de l'intimité intérieure. Ensuite, tu vas adapter quelque chose, donc toi, tu as mal, mais l'autre en face, il n'a pas mal à la cheville. Donc, toi, tu vas adapter la technique. Maintenant, quand tu es dans le cadre de l'enseignement, si tu adaptes quelque chose ou si tu fais quelque chose, par exemple, je vais te donner un exemple. Un professeur que j'ai rencontré au Japon et pour qui j'ai un grand respect. Un grand respect. Et en toute façon, j'ai du grand respect pour tous. Il a une manière de pratiquer, mais il est toujours penché. Toujours penché. Il a un problème de dos. Ce qui fait que tous ses élèves font la même chose. Tous. Le professeur est bon, il enseigne des bonnes choses. Mais, tous ses élèves, alors lui, par exemple, s'il fait 1m60, tu t'imagines, tu fais 1m80 et tu penches comme lui. Tu vois un peu ce que tu rajoutes dans la masse. Eh bien, voilà. Tu es un bon professeur, mais tu enseignes quelque chose de ton exemplarité parce que tu as un problème physique. Tu te pousses et les élèves, eux, sont innocents. Ils viennent, ils te copient. C'est normal, on copie. Donc, on copie ce qu'il ne faut pas copier. Malheureusement. Et si tu n'as pas un maître qui est, ou un professeur ou un enseigneur qui dit, écoutez, moi je fais ça parce que voilà, voilà, voilà. Vous, vous êtes en meilleure santé. Ne le faites pas, tenez-vous ainsi. Une autre histoire. Dans l'école Shinkageliu, donc la fameuse école de la Shinkageliu, de la famille Yagyu. À partir du, donc là, on est au début du XXe siècle. Il y a un maître qui s'appelle Kranze, qui est un très bon maître, qui a étudié cette école avec des, directement avec des gens de la famille Yagyu. Et, donc on est juste un peu avant-guerre. Donc, tu vois, un petit peu, imagine-toi, les cours, comment ils étaient, la biolistique, rien qu'il utilisait le terme de biomécanique à cette époque-là. Il n'existait pas d'ailleurs. Donc, il faut bien comprendre. Donc, lui, il pratique avec un, il pratique, il pratique le Jiu-Jitsu, il pratique l'art de la lance, il pratique le Kenjutsu, il pratique les, ce qu'on appelle les bougés du rap, en les 18 disciplines guerrières. S'il a de la chance d'avoir un cheval, il va faire du cheval, sinon bon, il lit dessus, il apprend. Et, il va enseigner ça, donc il n'a pas d'argent, cet homme, malheureusement, de ce point de vue-là, il n'a pas su prendre le bon chemin, mais, grâce à Dieu, Bouddha, les vents environnants, qui tu veux, Confucius, la Haute-Sauve, il va rencontrer un très bon élève, un très bon élève, un élève de cœur, qui est fortuné, qui a un père qui travaille beaucoup, et ce père aime les arts martiaux et il a tendance à acheter tout ce qui se trouve et donner aide et refuge à tous ces gens qui pratiquaient les arts martiaux, mais qui n'avaient pas de quoi subvenir à leur vie quotidienne. Et ce maître, donc, il va lui monter une petite maison et son fils va pouvoir le voir tous les jours parce qu'il est à côté de la maison. Et donc, il va apprendre de ce maître, mais ce maître est déjà fort âgé et il a un problème au genou. Il a un problème au genou. Et donc, voyant l'élève faire le même mouvement, il lui fait, écoute, ne fais pas ça. Pourquoi ? Moi, j'ai un problème au genou. Alors, ne me copie pas. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. C'est très bien. Je rencontre donc le maître, donc celui qui est son, je le rencontre, son disciple, il me dit, j'essaie d'éviter de s'en dire ça parce que quand on a le genou comme ça, tous les élèves font la même connerie. Donc, la connerie se répète. Mon maître m'a dit ne pas le faire, je ne le fais pas. Très bien. Mais, c'est pour ça que vous ne descendez pas sur les jambes. Il me fait oui. Je dis, mais là, je ne vois pas le lien. Je comprends que faire une erreur, être soi-même une erreur, les gens vont répercuter l'erreur. Les élèves vont répercuter l'erreur. Par contre, il faut se questionner sur comment faire mieux afin que, parce qu'il y a sûrement une manière de faire. Il me fait, je n'avais pas pensé comme ça, mais je ne fais simplement que répéter ce que mon maître m'a dit. Je respecte d'un point de vue. Et oui, c'est vrai, c'est respectable. Lui-même n'avait pas de problème de genou, mais n'a pas pu approfondir. Je fais parce que dans le Densho dont on parle, je parle avec le maître, il y a marqué Koshio Hikume, Shisao. Ça, c'est par exemple le Herokadensho qu'on appelle aussi le Setsuninto. C'est écrit dans la famille Yagyu. C'est l'un des traits principaux. Herokadensho, etc. Joe Konomaki. Et quand on arrive à la page copie de l'origine, une très belle copie d'ailleurs. Le Herokadensho, il y a, ce sera écrit bientôt quand ma tête sera publiée, vous pouvez le voir, il y a trois exemplaires écrits de la main de Yagyu Munenori. Trois exemplaires. Et le quatrième, il a été uniquement dicté. Le contenu est le même dans les quatre. Qu'il soit dicté ou écrit, c'est le même. Ce qui va changer, c'est peut-être deux, trois caractères, mais c'est négligeable. Et il y a une partie là-dedans où on appelle les migake gokejo, ce sont les cinq, on va dire, les cinq conditions de la forme dans le combat. C'est comment le corps, la structure du corps. Et l'une des, c'est le Koshio Hikume, c'est le fait de descendre sur les genoux, donc d'abaisser, d'affaisser les hanches, d'être bas. Et si les genoux, alors ça, ce sont des positions qui se faisaient avec une armure. Si par exemple, il n'y a pas le correct alignement genou, tibia, cheville, hanche, corps, arme, c'est mort. C'est mort. Donc, s'il suffit qu'on ait une blessure et qu'on accumule dessus, on va dire, on n'a plus besoin de faire ces positions, c'était des positions qui se faisaient à telle époque, on n'a plus besoin, maintenant, il faut être plus haut, il faut être plus simple, c'est plus mobile. Ce sont des arguments qui tiennent la route à un temps, mais quand on voit qu'il y a d'autres profs qui ont continué ça et qui arrivent à mettre la raclée à des jeunes qui sont plus jeunes, plus costauds, alors qu'eux sont plus âgés, ils n'arrivent pas à faire la même chose, c'est qu'il y a quand même quelque chose de bénéfique dans ce travail-là. Tout ça pour dire que quand le maître m'a dit ça, en disant, mais dans le Den Show, il a écrit ceci, il m'a dit, je ne me suis pas trop posé ça, les arts martiaux, il y a un côté honnête. J'aime bien le judo, j'aime bien le karaté, j'aime bien tous les sports de contact parce que là-dedans, tu ne te mens pas. Si tu te la pètes pendant un shiaï ou un rand de riz, boum, tant que tu t'en prends une et en général, tu te calmes comme en boxe. Le gars, il va faire un petit sparring, bam, une bonne droite et là, tu te calmes tout de suite. Donc là, maintenant, dans les arts martiaux classiques, le mensonge, c'est avec les armes. Tu te plantes, tu es planté, donc c'est mort. Donc de ce point de vue-là, il faut faire attention. Ce n'est pas facile. Tu vois, que ce soit pour toi, Marvin, pour tout le monde, même pour Léo, quand un élève vient et tape à ta porte, il vient avec ce qu'il a de plus sacré. Il vient avec son intégrité physique, son intégrité psychologique, c'est-à-dire ce que ses parents lui ont donné. Alors bien sûr, il y a peut-être, sûrement, il y a ce qu'on appelle en anglais des priors, il y a des antécédents. Le gars, il est peut-être qu'il a peur, tu vois, il est un peu chétif, il est raide, ou l'autre, il est trop affirmé, ou il y en a qui a trop d'égo. Toi, en tant qu'homme du milieu, parce que c'est ça, quand tu es professeur, tu dois être un homme du milieu, tu dois veiller à apporter à chacun ce qui va lui permettre d'être meilleur et surtout lui dire attention, là, tu es en train de te planter, boy. Fais attention, là. Là, ça ne va pas. Et puis, tu dois aussi veiller à la synergie du groupe. Si tu es un saboteur, un gars qui vient et qui veut casser ton cou ou qui est toujours en train de faire une gamme qui suscite, qui suscite aux oreilles, qui suscure aux oreilles de chacun. Et toi, pour le bien-être, quelquefois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Enfin, en ce qui me concerne, ce n'est pas facile, mais d'un autre côté, c'est tellement fantastique parce que c'est ça, les relations humaines. Il faut y plonger dedans et on verra un peu comment les choses vont se passer. Alors, tu veux avoir un original ? Ça, c'est un original. Ça, c'est 17e siècle. Ça, c'est Musashi Ryu Kenjutsu Inkanomaki. Donc, ça, ça parle de Miyamoto Musashi. Voilà, un de ses élèves. Iwa Sankankaroyu. Il y a plusieurs types. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des Watouji. Et dans les Densho Makimono, après, tu as des trucs qui sont gros comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un Makimono. Ça, c'est écrit ça s'ouvre comme ceci. Voilà. ça, c'est du ça, c'est l'école Gyokshinryu Denomaki. C'est une école de Jujitsu. Apparemment, celle que Minoru Mochizuki, le défunt père de Hiro Mochizuki, aurait pratiquée. D'ailleurs, comment ça s'appelle ? Kyozo Mifune aurait pratiqué cette école. Donc, ça, c'est un Makimono. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Quelquefois, tu as des dessins de dents. Quelquefois, tu as des dessins. On va trouver un avec des dessins. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est Kashima Shinkage. Ça, c'est des choses d'une grande valeur, ce que tu montres. Oui, pas financière, mais même culturelle. Oui, bien sûr. C'est ce que je travaille pour ma thèse ou quoi que ce soit, pour mes recherches. C'est ce que je montre. Donc là, tu vois, c'est un Emaki. Il y a des dessins. Alors, quelquefois, les dessins peuvent être comme ça ou quelquefois, ils peuvent être plus beaux. Je vais t'en montrer un autre. Ça, c'est pas mal. c'est du lourd. Ça, c'est Akiyama Yoshinelieu. Alors là, on rentre dans tout ce qui est tous les anciens trucs sur le Jiu-Jitsu classique. Alors, ça, il fait 8 mètres de long. Je ne peux pas trouver entier, mais tu vois un peu, là, tu as le Yaï. Tu vas voir. Attends, on va voir. Tu as le vrai Jiu-Jitsu classique. Et là, tu peux aussi apprécier le coup de pinceau, la couleur, le style du maître. L'écriture, c'est du chinois classique. Donc, c'est en kombun, le niveau. Ça te parle déjà du niveau du gars qui l'a écrit, le style, les connaissances, le savoir. Tu ne peux être que pénétrer d'humilité. Sincèrement, quand tu lis quelque chose comme ça, ça te pousse à la pratique. Ça te pousse à la pratique, ça te pousse à être encore plus humble devant le savoir. Justement, tu as parlé de garder l'esprit d'enfant. Tu as parlé au début de l'interview de Shoshin. Comment un débutant peut garder cet esprit du débutant ? Comment l'entretenir, ne pas le perdre ? Alors, d'abord, le terme Shoshin, quand on arrive au Japon, si tu dis Shoshin, si, Shoshin, ça, on va te regarder. quoi ? La phrase entière, ça vient d'une phrase, c'est un mot, c'est Shoshin wa sere bekarazu, Shoshin wa sere bekarazu, donc dans la formule littéraire classique, c'est une phrase qui vient d'un texte, en fait, qui vient d'un texte comme ça, ça c'est un mot de ça, tu vois, ça c'est un, voilà, un densho encore, il y en a deux là-dedans, ouais, voilà, ça c'est le nimpiden, pour ceux qui aiment le nijutsu, c'est le nimpiden, ça aurait été écrit par la famille Hattori apparemment, c'est la copie bien entendu, donc le terme Shoshin wa sere bekarazu vient d'un texte, donc d'un densho comme ça, qui a été transmis de disciples, de maître à disciples, et qui a été écrit par Zenami, le fondateur du no, qui est une forme de théâtre, je n'aime pas trop le terme de théâtre dans ce cas-là, et dans ce texte qui s'appelle le fushikaden, donc alors il faut savoir que c'est quelque chose qui se donne de maître à disciples, il va lui expliquer comment utiliser son corps, qu'est-ce qu'il faut créer, qu'est-ce qu'il faut chercher, et dans le no, dans la manière d'utiliser le corps dans le no, c'est très proche des arts martiaux classiques, il y a énormément, énormément de principes, de notions qui viennent, et qui sont des arts martiaux classiques, c'est pour ça qu'il y a toujours des relations entre le no, notamment la famille Yagyu, pratiquer ensemble la manière de marcher, tu vas regarder dans le jujitsu, dans le judo, quand ils font ce qu'on appelle le soliachi, dans le judo moderne, ils ont dit, oui, c'est cette manière de marcher en faisant glisser les pieds, le no, c'était leur top, il y avait aussi bien sûr, dans les sanctuaires de Shinto, on marchait aussi comme ça. Pour en venir à cette phrase, donc à la fin de ce texte de transmission, Zenami, alors donc Zenami qui est le fondateur, non, Kanami, Zenami, Kanami, voilà, explique à son disciple la chose, de tout ça, de tout ce que j'ai dit, voilà, voilà, voilà ce qu'il y a de plus important, n'oublie pas, c'est Shoshin Wasewede Bekalazut, n'oublie pas le Shoshin qui va se traduire naturellement par le cœur au début, littéralement, en fait, c'est cet état d'esprit qu'on a quand on commence, quelle que soit la discipline, la pratique, l'école, ou quoi que ce soit, alors bien sûr, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'école, s'il se souvient de comment, la première fois, il est à l'école, il pleurait, non, non, bon, alors il faut faire attention, donc c'est cette innocence, cette envie, qu'est-ce qui t'a poussé à aller pratiquer telle discipline avec tel maître, quoi que ce soit, quoi que ce soit, et pour ne pas l'oublier, il faut toujours aimer la pratique, je pense que toute personne qui va pratiquer, alors au début, c'est tout beau, c'est magique, avant que ça devienne Game of Thrones, il y a encore un petit peu de temps, et donc il va se passer des choses, et cette idée qu'on a, qu'on avait, alors soit on tombe sur un problème, prof et qui va dire, écoute, t'étais jeune, enfin non, il faut arrêter, on va dire, n'oublie pas de garder cet esprit, parce que c'est ce qui t'a amené, c'est ce qui te pousse, c'est ce qui te motive, par contre, n'oublie pas qu'il était jeune aussi, donc tu vois, il faut toujours faire en sorte d'être dans l'étude, en ce qui me concerne, je pense que pour ne pas perdre cet esprit, il faut être dans l'étude, et la pratique constante, alors constante, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tous les jours, mais un petit peu tous les jours, c'est bien, parce que plus tu es dans l'étude, le fait d'aller voir d'autres professeurs, d'aller sur YouTube, d'aller lire, d'avoir des amis aussi qui pratiquent d'autres styles, de tester, de voilà, par exemple, de regarder cette interview, de regarder cette interview, si ça peut apprendre à qui que ce soit, bien entendu, de regarder les interviews de plusieurs professeurs, de regarder tout, d'écouter tout le monde, et d'être assez filtrant, parce que c'est en écoutant et en étant dans l'étude qu'on va apprendre à mettre de très bons filtres, des filtres corrects, savoir filtrer, et ça, c'est très 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 important, c'est constitutif de ce qu'on va être dans la vie de tous les jours avec nos parents, femmes et enfants, au boulot, donc c'est très important. Merci beaucoup, on va clôturer cette première interview sur cette question, après on va poser les deux questions habituelles qu'on pose à tout le monde, en tout cas, on mettra tous tes liens en dessous. C'est parti pour la première question, est-ce qu'il y a un conseil aux débutants pour trouver leur pratique que tu aurais voulu donner et que je ne t'ai pas permis de donner à travers les questions ? Je vais être franc avec toi, si j'aurais pensé comme ça, ça voudrait dire que je serais en train de transférer ma manière de penser à toi pour que tu me poses les questions que je veux répondre et ça répondrait à la question que tu m'as posé à propos de poser des questions. Non, il n'y a aucune question que j'aurais voulu que tu me poses, tu as posé les questions qu'on t'a posées, les questions que tu penses qui sont logiques, les questions que tu as posées à Léo et à d'autres, il n'y avait aucune question que tu aurais voulu. Non, c'est très bien. Je te remercie, je te remercie pour ta sincérité. Est-ce que de ton côté, tu as une question que tu aurais voulu me poser ? Oui, 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 oui. C'est quoi pour toi le Shoshin ? Excellente question. Je n'ai pas ton niveau ni en japonais, ni en pratique, ni ton recul. Comme tu te conçois. Mais comme je le conçois, pour moi, c'est le fait de garder la candeur dont on parlait tout à l'heure, le fait de préserver cette innocence et de toujours réapprendre avec la même... Comme si on ne le savait pas avant. C'est ne pas oublier ce qu'on sait, mais au moment où on est à l'étude, ne pas transposer dessus nos savoirs pour ne pas être dans le passé, pour ne pas être... Pour être vraiment dans l'instant présent et pouvoir apprendre pleinement. Je prends un exemple concret. Si quand je vais à un stage de Léo Tamaki, j'essaye d'adapter mes techniques de Jutsum Shinariu, ça ne va pas fonctionner. Et je vais me dire que finalement, l'Aïkido, Kishinkai, ça ne vaut rien du tout. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Chaque système, s'il est là, c'est qu'il a son intérêt. Il nous plaît ou il ne plaît pas. Mais il faut que j'y aille en ayant oublié tout le reste. Je suis Shoshin, je suis un débutant. D'ailleurs, quand je suis en stage, je mets ma ceinture blanche. Et je suis là pour apprendre quelque chose de nouveau et pour simplement prendre du plaisir à ce moment-là. Je n'y vais pas avec mon bagage technique. Bien sûr que ça risque de transparaître. On va bien voir que je ne suis pas un tout débutant. Mais ce n'est pas le but. J'y vais en tant que débutant et j'apprends. Et pour moi, c'est ça le Shoshin. C'est essayer de garer cet esprit-là. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai senti à un moment que je l'avais perdu, je n'avais plus le même plaisir à la pratique. Mais pour moi, le plaisir vient du Shoshin. Ce n'est pas en ayant du plaisir, on va sur le Shoshin. Mais c'est ma vision. J'ai beaucoup moins de recul que de nombreux experts qui ont donné leur avis aussi là-dessus. Non, non, non. Écoute, ce que tu viens de dire d'abord, c'est très bien. Ce serait quasiment ce que voudrait dire la phrase à l'origine. Shoshin wa serebekarazu. Quand Zenami écrit ça, il a plus de 60 ans. Déjà, c'est une très belle remarque de dire à son fils ou à son disciple « N'oublie pas qui tu étais. » En d'autres termes, Shoshin, c'est quoi ? C'est « N'oublie pas d'où tu viens. » « N'oublie pas qui tu es. » « N'oublie pas tous les sacrifices que tu as faits pour être là et n'oublie pas les sacrifices des autres qui t'ont permis de faire des sacrifices. Tes parents, ceux qui t'aimaient, ceux qui t'ont aidé. » Il ne faut pas oublier qu'on est… Certes, on est seul dans la voie et il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés à trouver cette voie, à aller dans cette voie, à nous aider à rester dans cette voie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc là, ce que tu viens de dire, moi, ce qui me concerne, moi, j'aime beaucoup. Et bon, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau en japonais ou un niveau de pratique pour pouvoir sentir les choses de manière Shoshin, c'est-à-dire de manière de sentir les choses de manière honnête. Parce que dans Shoshin, il y a aussi cette idée d'honnêteté. Même pour un japonais, il comprend l'idée de Shoshin, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pouvoir te l'expliquer ou quoi que ce soit. Maintenant, si tu es allé voir un spécialiste, un universitaire spécialiste d'une eau ou qui a travaillé toute sa vie sur Zenami ou Fushikaden, il va parler du Shoshin sur toutes les couleurs, quelquefois un peu trop technique. Alors qu'il ne faut pas oublier un peu, comme dans la cérémonie du thé, qu'au début, c'est simplement faire bouillir de l'eau et mettre des herbes et passer un beau moment avec les autres. Alors oui, il y a plein de techniques, mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas oublier ce côté d'être honnête. Et ça revient, souvent, les japonais le disent souvent, « ma go kolo nari », donc « sois sincère ». Et quand tu traduis « ma go kolo », quand tu regardes les deux caractères, le « ma », qui est « shin », qui veut dire aussi « vrai ». « Koko kolo », donc le vrai cœur, le vrai esprit. Alors bon, là encore, il faut toujours faire attention, mais ça parle à tout le monde en fonction de différents degrés. Il y a aussi le terme de « jun su », qui veut dire aussi qu'il y a quelque chose comme de l'ordre de la candeur, de l'innocence. « ma go kolo o jun sui », tout ça, c'est très important. Et en général, je lisais une phrase de Takamatsu-sensei, donc le maître d'Atsumi-sensei, qui avait dit « kokolo o yamashi kereba hamo ». Donc c'est une traduction qu'on retrouve dans beaucoup d'écoles classiques et pas simplement qu'au Japon, et ce n'est pas quelque chose que Takamatsu a créé, c'est quelque chose qui ne l'a fait que répéter, ce qu'on met à répéter, etc. « si ton cœur est corrompu, si ton cœur n'est pas blanc, si ton cœur est de travers, hamon, tu es viré ». Alors, hamon, ça ne veut pas dire viré en japonais. Ha, c'est yabouleru, c'est détruire, déchirer, couper. Et mon, c'est la porte. Donc littéralement, détruire la porte. Et quand tu parles d'un disciple, rapidement, mon, donc la porte, ce caractère-là qu'on voit là, ça, c'est le caractère. Si tu rajoutes au milieu ce petit caractère, ça veut dire ma, le temps, le ma de maaï, de la distance. Donc, on peut dire qu'il y a la porte du temps si on veut faire un peu les visiteurs, mais hamon veut dire, aujourd'hui, il voudrait dire, ça se ferait par excommunier, c'est-à-dire que je te vire de l'école. Tu détruis l'école, tu me fais, tu te fais détruire l'école si je te garde. Donc, en d'autres termes, si tu n'as pas le cœur pour la pratique, si ton cœur, il est biaisé, s'il y a des intentions qui sont malsaines, il faut virer. Et à la base, un maître, un professeur peut être capable de voir ça chez un disciple ou chez un élève. Et quand tu transposes ça au 14e siècle, 15e siècle, dans les premières, ce n'était pas des écoles. Souvent, on parle d'école, il faudrait que je revienne un peu sur cette terme-là, il n'y a pas d'école dans les arts martiaux précis. Ça n'existe pas. Je vais en revenir là-dessus. Mais au 14e siècle, quand un disciple venait voir un maître, un maître, il avait un dilemme. Te transmettre, c'est te donner la possibilité de me tuer en retour. Et donc, si je ne suis pas sûr de qui tu es, je vais te finir tout de suite. Voilà. Et si je me suis trompé, bon, après, j'irai prier les bouddhas et les dieux de me pardonner à la fin de ma vie. Donc, cette idée-là, c'est très important parce que ces phrases-là existaient, existaient. Ce n'est pas pour rien que la plupart des maîtres arrivaient, quand ils arrivaient dans l'âge, arrivaient à un certain âge et se retiraient de la vie mondaine, entre parenthèses, prenaient le nom, un nom bouddhiste, alors, c'est-à-dire bouddhisme zen, bouddhisme ésotérique, et finissaient leur vie dans un temple à prier sur leurs méfaits, quoi que ce soit, donner l'école ou le style aux successeurs. Donc, encore une fois, ce Shoshin, c'est la manière dont tu l'as dit, en ce qui me concerne, tu l'as dit avec le cœur, déjà, tu l'as dit avec le cœur de la pratique parce qu'il y a un cœur dans la pratique et il y a une pratique du cœur. Tu l'as dit avec la sincérité qui est la tienne et l'expérience qui est la tienne et c'est tout à fait ça. Il faut, il faut, et tu sais, cette notion de plaisir, elle est aussi dans le Shoshin. Toute personne innocente, quand on arrive, tout est plaisir. Tout est plaisir. Donc, il ne faut pas que ce soit quelque chose « Ah, ça me plaît, puis un jour, je suis fatigué, j'en ai marre. » Ça, ce n'est pas du plaisir. C'est un peu « Aujourd'hui, ça me plaît, il y a de l'enthousiasme d'aujourd'hui et demain, il n'y a plus rien. » Shoshin, c'est profond et ce n'est pas facile. C'est vrai. Merci beaucoup. On va finir sur ces paroles qui sont très belles. On vous dit à la semaine prochaine pour la prochaine interview sur la préparation physique. Tchou, bye ! Merci d'avoir écouté Coserie d'experts, votre podcast proposé par le blog Flore Espi Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite. Tchou, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada